Et salut à tous, c'est Kyomarek, bienvenue, on se retrouve sur Skyrim avec le mage le plus improbable de Port-de-Ciel, l'Argonien mage Kyomarek. Ok, alors, on avait fini les quêtes avec la fameuse Delphine. On avait retrouvé un certain Esbern, alors il fallait qu'on aille le chercher à Fayez. Mais, on avait décidé, enfin, j'avais surtout décidé, de partir, enfin, un petit peu refaire quelques quêtes secondaires avant de reprendre la quête principale. Alors, je sais qu'on prend beaucoup, beaucoup de temps à faire les quêtes sur Port-de-Ciel. On n'est pas encore allé à Solstheim, parce que c'est vrai que j'avais regardé, on avait des quêtes où il fallait déjà aller à Solstheim. Je pense que d'ici l'épisode, là, on est à l'épisode 37, je pense que d'ici l'épisode 40, 45, on aura largement fait pas mal de quêtes et autres. Je pense qu'on partira un petit peu sur Solstheim, histoire de trouver d'autres choses intéressantes. Et peut-être de nouveaux sorts. Alors, déjà, j'aimerais bien trouver de nouveaux sorts, ce serait super sympa. Allez voir peut-être, avant de commencer, allons chercher de nouveaux sorts. Allons voir si on peut trouver de nouveaux sorts chez les grands érudits. Alors, c'était Mortal, il y avait un érudit super sympa avec pas mal de sorts. Je me demande si on ne pourrait pas aller, par exemple, sur une autre châtellerie pour trouver, justement... Peut-être qu'à Solitude, il y a une châtellerie, il y a un... Ouais. À Solitude, on n'y a pas été, en fait, on n'a pas encore vu à Solitude, s'il y avait, justement, un sorcier capable. Je pense qu'on peut aller jeter un petit coup d'œil dans la zone. Histoire de... Le château, le château, le château, le château, il est là. Non, mais là-bas, c'est que la forteresse de l'Empire. Ça, c'est que le truc impérial, ça. Ça fait un bruit chelou, ça. Qu'est-ce qu'il dit, lui ? Euh... Que voulez-vous ? Mon maître m'a abandonné. Il a abandonné son peuple, et rien de ce que je lui dis ne peut le faire changer d'avis. Maintenant, il refuse même de me voir, en disant que j'interromps ses vacances. Ça fait tant d'années. Vous voulez bien m'aider ? Euh... Pourquoi tu ne quittes pas ton maître ? Oh, mais vous ne comprenez pas ! Sans lui, je ne serais pas libre, mais condamné. Tout son empire sombrerait dans le chaos. D'accord, il est où ton maître ? La dernière fois que je l'ai vu, il rendait visite à un ami au Palais Bleu. Mais pas quelqu'un d'aussi commun que le Jarl, non ! Les gens normaux sont indignes de lui. Il s'est rendu dans l'aile interdite du Palais pour y retrouver un vieil ami. Il a dit que ça faisait une éternité qu'il n'avait pas pris le thé ensemble. Oh, et il vous faut l'osciliaque. C'est très important. Impossible d'entrer dans l'aile Pellagius sans l'avoir. Ok, il m'a donné un oscil... Pellagius, Pellagius... Pellagius, c'était pas un roi, un truc comme ça, chez eux, hein ? Il paraît qu'Ellen Wen est furieuse. Il y avait une grande fête à l'ambassade du Talmor. Et l'un des invités a accédé à un endroit qui lui était interdit. Ça a causé un sac... Ouais, Pellagius, me semble que c'était un roi. J'ai lu ça quelque part, me semble que c'était un roi. Non, c'était pas un roi, c'était autre chose. Un Higarne ou un truc comme ça. Donc ça, c'est le Palais Bleu. C'est chelou quand même. C'est... Pellagius, putain, ça me dit trop quelque chose, je n'arrive pas à mettre la main dessus. Euh... Il faudrait peut-être que j'active la quête, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. La folie incarnée. D'un de vue que le PSO est sur nous de rentrer de vacances. Pfff. D'accord. C'est qui, lui ? Falk. Ah tiens, toi, il faut, je t'ai parlé. Je vous le dis, une magie surnaturelle émane de cette grotte. Il y a des bruits et des lueurs étranges. Il faut que quelqu'un aille voir. Alors envoyons immédiatement une Légion fouiller la grotte et sécuriser la ville. Tant que je puis près ce poste, les citoyens d'Affingar sont toujours en sécurité. Votre éminence, ma clairvoyance ne décèle aucune présence dans les environs. Bon dragon est sous contrôle impérial. Il s'agit sûrement de superstitions ridicules. Peut-être qu'une réaction un peu plus mesurée serait de rigueur. Oh, oui, bien sûr, vous avez raison. Falk, dites au capitaine Aldiz d'affecter quelques soldats supplémentaires à fond dragon. Merci, il y a Arlen ici. Mais, au sujet de la grotte... Vous pouvez aller vous reposer, Varvius. Je veillerai à ce que quelqu'un s'occupe aussi de la grotte. Et toi, je peux pas te parler ? Si j'avais besoin de vous, vous le sauriez. Qu'est-ce que tu as à vendre ? Oh, elle fait de la magie de destruction. Je vais utiliser les arts des arcanes. Voyons ce que tu as de bien. Montre-moi tes livres. On l'a déjà, on l'a déjà. Tout, tout, tout. Il y en a, sans en avoir, on en a, on en a. Oh, elle n'a pas grand-chose en fait. Elle n'a pas grand-chose du tout. Putain, ça coûte cher comme ce truc. Une apprentie, une apprentie spécialiste d'illusion. C'est-à-dire un bâton de renom. Voilà, rien de spécial en fait. Salut. Alors, j'ai entendu dire que... Non, c'est pas ça. Il faut que j'accède à l'aile de Pellagius. Absolument pas. Ah bon ? C'est elle est condamnée depuis des siècles. Et pour une bonne raison. On dit que le fantôme de Pellagius, le dément, la hante toujours. Fantôme ou non, il subsiste des vestiges de son sombre règne. Et ils doivent rester enfouis. Putain de merde, mais c'est qui Pellagius ? Je ne m'en souviens plus. Tout le monde peut s'exprimer librement au Palais Bleu. Ouais, mais... On peut forcément passer, c'est pas possible. C'est pas là. On s'en fout. C'est quoi ici ? Salut. Non, on ne va pas se nourrir, on va lui parler. Je ne m'en bats les couilles. Bah, dis-moi, Fak m'a dit ce qu'il en était. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon. On a compris. Tadam ! Mais franchement, Pellagius... Ah ouais, mais c'est abandonné, abandonné, ces conneries. C'est le d'abord, ici. C'est dégueulasse. Mais c'est énorme. Bon, je me méfie quand même si je vois... What ? Ah non, merci. C'est trop mangé. Et j'ai tant de choses à faire. Il y a tant d'indésirables à éliminer. Opposants, fous, détracteurs... Tenez, c'est simple, mon bourrou ne dort plus depuis trois jours. C'est Pellagius. Vous êtes bien trop dur envers vous, mon cher, mon fou dangereux de Pellagius. Que feraient les gens sans vous ? Ben, ils danseraient, chanteraient, souriraient, deviendraient vieux. Vous êtes le meilleur septime à avoir jamais régné. Bon, sauf ce Martin, mais c'est devenu un dieu dragon, alors bon, c'est de la triche. Vous savez, j'étais là pendant toute cette sordide histoire. Quel moment merveilleux. Des papillons, du sang, un renard, une tête tranchée. Et le fromage, à ceux d'année. Oui, oui, comme vous dites, un grand nombre de fois. Pouf ! Très bien, si vous le prenez comme ça, peut-être que je ferais bien de partir. Bonne journée à vous. Non, j'ai dit bonne journée. Oui, oui, partez. Ok, laissez-moi mon fardeau à mes incessantes responsabilités. What ? Ok, alors, Pellagius, c'était un des rois, un septime. Quel manque de tact. On ne peut pas accueillir un vieil ami pendant 10 ou 20 ans. Ça va ? C'était qui, en fait ? Vous autres mortels et votre curiosité suicidaire. Si vous voulez savoir, c'était Pellagius. Vous savez, le démon, l'empereur de Tamriel, il y a 400 ans, non ? Mais vous, vous avez certainement entendu parler du décret de Pellagius, non ? Sur son lit de mort. Oh, quelle inspiration ! Il a interdit la mort. Oui, la mort proscrite. Et où est-ce qu'on est, s'il te plaît ? Dans l'esprit de Pellagius, imbécile. Oh, c'est... votre première fois. D'accord, on est dans l'esprit de Pellagius. Ça craint un petit peu cet endroit. Et ouais, je suis ici pour te délivrer un message, mais j'aimerais bien partir après. Vraiment ? Oh, quel genre de message ? Une chanson, une invocation ? Attendez, je sais. Une menace de mort marquée sur le dos d'une concubine argonienne. Ce sont celles que je préfère. Eh bien, je vous écoute. Je n'ai pas l'éternité devant moi. Oui, bien sûr. En fait, si. Petite plaisanterie. Mais sérieusement, quelle est la teneur du message ? Si, tu me... Voilà. Ta gueule, laisse-moi parler. On m'a dit de... Enfin, on m'a dit de venir vous chercher sur le lieu de vos vacances. Mais je ne sais pas, il y a de vacances ! Vraiment ? Qui vous a demandé ça ? Attendez. Ne dites rien. Je veux deviner. C'est Mollag ? Non, non, non. Mollag ? Le fils du fabricant de jouets. Le fantôme du roi Lisandus ? Oui, 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 oui. Stadney, ce gros tas volubile de passe-muraille. Je me suis trompé sur toute la ligne, n'est-ce pas ? Euh, exact. Peu importe. En toute franchise, je ne veux pas savoir. Pourquoi gâcher l'effet de surprise ? Mais venons-en aux fêtes. Oui. Vous croyez, vous, pauvre petite créature mortelle, que... Vous me convaincrez de partir, parce que c'est de la folie. Oh ! Mais ta gueule ! Euh, mais je ne sais même pas qui tu es, mais tu es complètement timbré. Bien deviné. Vous n'avez qu'en partie raison. Je suis un dieu fou. Le dieu fou, en fait. C'est un titre de famille que je me transmets. Merde ! Putain, je n'ai même pas lu son nom. C'est Sheogorath. Vous pouvez m'appeler Anne-Marie. Anne-Marie. Mais seulement si vous aimez vous faire écorcher... Je n'ai même pas fait attention. C'est Sheogorath. C'est le dieu de la folie. C'est un prince d'Edra. Sinon, appelez-moi Sheogorath. Voilà. Prince d'Edra de la folie. Enchanté. Putain. Enfin, en fait, prince d'Edra de la folie, dans Oblivion, dans un des Oblivions, on le croise justement. On va carrément dans son royaume. C'est un bordel monstrueux. Putain, merde, il a changé. C'est là toute la question, n'est-ce pas ? Car très honnêtement, de combien de temps de repos un Dédra dément peut-il avoir besoin ? Voilà ce que je vais faire. Je vais partir. Oui, j'en ai fini. Les vacances sont terminées. Il est temps de revenir au petit train-train quotidien. À une condition. Vous devez d'abord trouver la sortie. Bonne chance. Et où est le piège ? J'aime quand les mortels réalisent que je les manipule. Ça rend les choses infiniment plus intéressantes. Voulez-vous jeter un oeil alentour ? Ce ne sont pas les jardins botaniques de solitude, n'est-ce pas ? Savez-vous seulement où vous vous trouvez vraiment ? Dans l'esprit, le con. Bienvenue dans l'esprit plus verdoyant qu'il n'y paraît de l'empereur Pélagius III. C'est exact. Vous êtes dans la tête d'un monarque fou furieux, mort depuis longtemps. Je sais ce que vous pensez. Puis-je toujours compter sur mes armes, mes sorts, ma furtivité et toutes ces absurdités ? Mais bien sûr, bien sûr. Ou vous pourriez aussi utiliser le Vabayac ? Vous n'imaginiez pas ça ? Le Vabayac ? Le Vabayac, d'accord. Cherchez... L'utilise pour sortir de l'esprit de Pélagius. Ah, enfin, j'aurais pas le choix forcément, hein. T'imagines bien. Merde, pourquoi je peux pas... Ah, merde, je pouvais pas... Je pouvais pas aller sur mes sorts et j'ai le Vabayac. Ok. Bon, bah, en avant. C'est un bateau. Oh, c'est une triste histoire. Pélagius haïssait et craignait un grand nombre de choses. Les assassins, les chiens sauvages, les morts vivants, le pain de seigle noir. Mais sa plus grande aversion a toujours été dirigée vers lui-même. Les attaques qu'il s'inflige se voient très bien ici. Elles sont toujours portées contre les aspects les plus fragiles de son être. Le dégoût que Pélagius éprouve pour lui-même augmente sa colère. Ah, mais sa confiance s'effrite à chaque coup reçu. Il vous faut réconcilier. C'est parti. Vous allez mourir. Ça marche pas. Ça marche plus. Ah, merde. Bon, si je vous le loupe aussi, ça, je peux en bouger. Très bien joué. Pélagius est enfin capable de s'aimer. Et aussi, de continuer à détester tous les autres. Ok, mais ça, je ne fais rien. Ok, d'accord. Mais non, je vais où ? Alors. C'est chelou comme endroit quand même. Vas-y, un papillon. Oh, papillon ! Il est mignon, le papillon. Oh, j'ai vraiment craqué, là. Vous rêvez. Malheureusement pour vous, Pélagius souffre de terreur nocturne depuis son plus jeune âge. Tout ce que vous avez à faire, c'est de trouver quelque chose pour réveiller notre pauvre Pélagius. Ses terreurs sont faciles à repousser, mais elles sont... C'est tenace. C'est un peu de bisouille. Oh ! Un culé ! Pfff ! C'est quoi ce bâton ? Euh... Si je fais ça... Non, je ne peux pas. Si je re-utilise le bâton sur lui... Merde ! Un vampire ! Où ça ? Oh là là ! Ouh ! He he ! Merde ! Nioui ! Elle est où ? T'as encore des choses à faire ? Mais arrête de bouger ! Ma foi ! Il y a de quoi se réjouir ! Oh, il y a un cas... Avec le réveil de Pélagius, vous avez fait un grand pas en avant. Nous serons tous bientôt chez nous, mon épouse. Sans elle, plus rien ne sera jamais pareil. What ? Ben ! Quelle horreur ! Tiens, mais merde, en fait, je ne peux rien faire dans ce royaume ! C'est vraiment l'esprit tordu d'un type bizarre ! Ah, bon choix ! Le fait que tout le monde essaye de vous attraper est très divertissant, je trouve... Ce sera peut-être moins drôle pour vous. Vous savez, la mère de Pélagius était... Eh bien... Disons... Unique. Quoique... Je suppose que dans l'absolu, elle était assez modérée pour une septime. Cette femme usait de la peur comme d'un couperet. Où brandissait-elle un véritable couperet pour effrayer les gens ? Je n'ai jamais su. Oh ! Elle a bien éduqué son fils. Pélagius a appris très tôt que le danger pouvait venir de partout, n'importe quand, et... de n'importe qui. L'objectif ici est clair, imbécile. Utilisez votre bagaillade pour vaincre l'ennemi pendant qu'il se sert du sien pour venir à bout de vous. Oh ! Je croyais que vous n'arriveriez jamais à le comprendre. Maintenant que la menace est écartée, Pélagius croit, à tort, qu'il est en sécurité, ce qui veut dire que vous l'avez aidé, en quelque sorte. Et que nous sommes d'autant plus près de chez nous. J'ai fini alors, ça veut dire. Non, c'est pas ça ? Oh la... Oh la tronche. C'est fini, c'est ça ? Ça ne vous ennuie pas ? Je fais le bâtonnet de poisson, c'est un état d'esprit très instable. Il est énorme. Voilà, j'ai stabilisé son esprit. Stabilisé est un terme si subjectif. Je crois que soigner est plus approprié, non ? Comme on soigne une rougeur ou une blessure par flèche à la tête. Oh mais peu importe. Créature morte telle que vous êtes, vous avez réussi et survécu. Je suis obligé d'honorer ma part du marché. Félicitations ! Vous êtes libre. Je suis connu pour changer d'avis facilement. Alors partez, ne vous faites pas prier. Merci. Au revoir. Bon. Mes bagages. Où ai-je laissé mes bagages ? Maître, vous m'avez repris ? Ça veut dire qu'on rentre à la maison ? Oh, quelle joie. Je suis impatient de... Oui, 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 pas la peine d'en rajouter. Passez devant, voulez-vous ? Quant à vous, petite créature fragile, n'hésitez pas à garder le babayak comme symbole de mon... Oh, prenez-le, c'est tout. Prennez soin de vous. Et si jamais vous vous retrouvez à la Nouvelle-Chéote, passez me voir. Nous mangerons une tarte aux fraises ensemble. Avec plaisir. C'est tant jamais. Comment je m'en vais ? Ah, ça y est. Bon, ben... Voilà. On peut dire que j'ai réussi. Mais non, je suis coincé à l'heure. Et j'ai le... Ah, merde, j'ai plus de sang. J'ai le babayak. C'est génial, ce truc. Un bâton stupide. Qui transforme les gens. Et je suis sûr que je peux l'utiliser partout. Ça pourrait être tellement marrant. Bon. Ceci étant fait... Ceci étant fait... On a le babayak. On n'avait pas de trucs particuliers. Ah, mon sang vampirique, boue au soleil. On va aller dans les... Adresser vos abrignols. On va absoir le combat. Trouver les pages... Alors, l'épée familiale. Tiens, on va le faire. Tiens, je vais enlever le truc de la souricière. Pour l'instant. On va trouver l'épée familiale. Apporter un livre, Falmer. On va voir où c'est... Est-ce qu'au moins, on a des indications là-dessus ? Là-bas. Elle est... Merde, j'ai perdu la flèche. Ah, j'ai perdu la flèche. Quel gros con. Elle est où ? Elle est où ma flèche ? Ah, là. Je suis vraiment un guignol. Je la vois pas, quoi. Ok, donc... De ce coup, je vais aller à l'hydromèlerie. Ça devrait pas poser trop de problèmes. Mais... Nature, je vais utiliser le Wabell Jack au passage. Arme. Ah, c'est un bâton. Le bâton, on a dit, on a le droit. Ah. L'effet est imprévisible. Les bâtons sont autorisés. C'est le reste qui ne l'est pas. On avait bien... On avait clairement stipulé ça. Alors, je vais mettre quand même une boule de feu dans l'autre main. Histoire d'avoir au moins un sort offensif. Et, c'est parti. Utilisez Wabell Jack, ça va être marrant. On va se retrouver face à des... Des bestioles bizarres. Ah, c'est la nuit. J'aime... Oh ! Ah ! C'est un lapin ! Je l'ai transformé en lapin. Ah, j'adore ce bâton. Ah, putain, quel con. J'ai bien fait, en fait, d'aller à Solitude. C'était quoi ? Ah, merde, il se retransforme après. Ah, merde. Bon, bah, d'accord. Eh, ça marche sur les dragons. Oui ! Oh, il y en a juste un. Allez, viens là, viens là, viens là. Viens là ! Je te casse ton gueule. Viens là, viens là, viens là. Et, il se barre ! Foiré ! Espèce de lâche. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, bah, eux, ils sont... Merde, c'est un tel rap ! Même. Not. A. Ro. Du. Je recommence à en avoir marre de tes petites blagues. Je sais que mon oncle laisse ses problèmes. Mais si lui, notre gardien, tu lui dois le respect. Arrête d'entrer et de sortir furtivement. Arrête de trafiquer son livre de compte. De mettre les clous sur sa chaise. Encore une farce comme ça et tu verras, c'est drôle de passer une journée dans la cage. D'accord. Tiens, on va prendre cette note. Bah, t'es mouru toi aussi. Amulette de Kinaret. Faut mettre affaire. C'est un sens plus fou. On va rentrer là-dedans. Wild River. Je sais pas ce que c'était après. Wild River Black. Je sais pas ce que c'était après. Hé, qui va là ? Ah. Rodule ? C'est toi ? Oui, c'est moi. Le chef vous cherche. Il a dit qu'il serait tout en haut. Mieux vaut ne pas le faire attendre. D'accord. C'est un aveugle. Mais c'est un livre, il n'y a rien dessus. Alors. Je crois que c'était une bourse, mais non. C'est juste un casque. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Coucou. Mince, ça a l'offre. T'attends. 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 Oh. On t'entends ça. Merde, ça l'a soigné. Ah ben, c'est complètement stupide. Comment ça, ça l'a protégé ? Oh, au moins, elle l'a tué. Ça, c'est parfait. Crochet. Là, ça, on va pas prendre. La loi Bajak, en fait, c'est vraiment une arme de merde. Ça soigne les gens. On va l'enlever. Je le garderai. Je le mettrai en... Je l'exposerai dans ma maison. Ok, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'on a là ? Qu'est-ce qu'il y a des explorateurs ? Ma carte a été mise à jour, par contre. Oh, elle est salade. Chose intéressante. Oh, oh. Mais t'es en feu, cherche pas. Mince, j'ai plus de... Ah, j'ai plus de pouvoir. Bingo. Ouh, ça va faire mal. Eh. J'ai plus assez de mana. Crochet, ça, j'aime bien les crochets. Plus mon donné, mieux c'est. Oh, oh, on va se calmer. C'est cool d'avoir des cadavres, en fait, comme... Comme partenaire. Faut le travail à ta place. Sauf s'il meurt un peu prématurément. Là, il ne sert à rien du tout. Ah, voilà. Ah, c'est le cap de la rivière Blanche. C'était Wild River Cap. Certainement. Mon English est vraiment bad. Ah bah. Ah, c'est... Wesh, copain. Bingo. T'as eu mal, je crois. Et t'as surtout pris très cher dans ta gueule. Je vais prendre le marteau elphique. Oh. Ça, je prends pour le désenchanter. Ça, je prends également. Ça, je prends. Ça, je prends. Une armure de plate et des bottes de plate. Ça se revend bien. Merde, je suis trop lourd. Yeah. Attends, c'est pas fini. J'ai encore tellement de choses à prendre. Une bourse. Ah, l'épée familiale. Là, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Bah, tu sais quoi ? Je fais un truc tellement simple. J'ai tenu. Adventure Road Sac. Lâché. Voilà. Je l'ouvre. Et à l'intérieur, je peux mettre... Je vais mettre au bec là. Je vais mettre le... Le Wabajak. Vous voyez ? Et ça y est, je peux déjà reprendre. Take up. Voilà. Et je m'en équipe. Tenu. Équipé. Voilà. Magnifique. Je crois que je n'en étais pas équipé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. On va faire un tout petit épisode. On a récupéré l'épée du copain. On va aller lui donner. Il est à Blanchrive. Je ne sais pas comment c'est à Blanchrive. Je ne suis plus très sûr de moi. Rapportez, il peut venir. Ok. La Familiar One. Ah, oui. Bon, on avait compris. Par contre, je ne sais pas du tout où il est. Mais je pense que c'est à Blanchrive que je vois lui rapporter. Effectivement. Voilà. Donc, on se quitte sur cette magnifique vue de Blanchrive, d'ailleurs. On se quitte là-dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez bien apprécié. On a découvert un truc de ouf avec Sheogorath. L'un des princes des draps de la folie. Lui, c'était vraiment... Je l'ai adoré dans l'extension d'Oblivion, les Shivering Eyes. C'était vraiment très, très sympa. C'était vraiment un univers totalement pété. Si vous n'avez jamais fait les Shivering Eyes, je vous jure qu'il faut que vous le fassiez. C'est vraiment un... Dans Obivion, c'était vraiment un passage énorme. Alors, qui sait, je ferai peut-être une hors-série dessus. Je réinstallerai Obivion et je vous ferai un petit hors-série des Shivering Eyes. Bien sûr, je vais cheater un petit peu histoire de monter les compétences et les niveaux, histoire d'aller un peu plus vite et au moins de passer sur ce truc-là. Si ça vous plaît, si un petit hors-série là-dessus, ça vous tend, faites-le moi savoir. Je vous ferai un hors-série sur les Shivering Eyes parce que c'était vraiment des épisodes qu'il fallait voir à tout prix. Le jeu était vraiment... C'était un vieux jeu, mais... C'est vieux maintenant, Obivion. Mais c'est un... C'est un jeu qui vaut le coup. Franchement, il valait vraiment le coup, tout autant que Skyrim. Voilà, donc j'espère encore que cette épisode vous aura plu. Je vous souhaite à tous de très très bons jeux. On se dit à la prochaine pour la suite de nos aventures. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada